Mon gouvernement a décidé de vendre les parts que l'État français détenait dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes. À peu près chaque année, il y a 3 milliards de dividendes qui sont versés aux actionnaires. Et aujourd'hui, on nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Les calculs que nous avons faits n'ont pas été bons. Je reconnais bien volontiers, nous nous sommes trompés. Est-ce qu'on pourrait dire que les usagers d'autoroutes sont arnaqués par les sociétés concessionnaires ? Lorsque des ministres refusent de communiquer des documents qui sont communiquables de droit, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont à cacher ? Vous avez travaillé pour le groupe Eiffage et puis ensuite comme ministre. Non, vous ne vous êtes pas trompés. Vous avez trompé les pensées. Vous savez qu'on ne se pose même plus la question tellement ça nous paraît banal. On arrive sur une gare de péage, on sort sa carte bleue, on paye. Et là, on a accès à une superbe autoroute sur laquelle on peut rouler à 130 km heure. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi tu payes exactement ? Alors c'est vrai, il faut l'entretenir cette autoroute et ça coûte cher. Mais ce que je vais te révéler dans cette vidéo, c'est qu'une grosse partie de ce que je viens de payer au péage va directement dans les poches des actionnaires de grosses sociétés comme Eiffage, Vinci ou Abertis. Et ces sociétés, elles font des super profits, on parle de dizaines de milliards d'euros, grâce à des contrats qui ont été signés avec le gouvernement et notamment en 2015, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Bon, je reviens à mon bureau parce que je ne vais pas faire toute la vidéo depuis le volant de ma clio, ça risque d'être un peu compliqué. Je sais que ce genre de format n'est pas du tout habituel sur ma chaîne, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et si par hasard il y a d'autres petites enquêtes, d'autres sujets que tu aimerais que je creuse pour de prochaines vidéos YouTube. Pour cette vidéo, je suis partie au Sénat car oui, les autoroutes sont tellement une arnaque que même les sénateurs ont commencé à remuer dans les brancards. J'ai interviewé Vincent Delahaye qui est un sénateur centriste et qui a dirigé une commission d'enquête sur les concessions autoroutières. C'est quand même des sommes considérables et aujourd'hui on nous dit circuler, il n'y a rien à voir au Sénat, ça fait un moment qu'on dit qu'il faut dire stop. J'ai aussi parlé avec Raymond Avrilier qui est militant écologiste et lanceur d'alerte et qui s'est attaqué aux plus hautes sphères de l'Etat pour enquêter sur les obscurs contrats passés entre le gouvernement et les sociétés autoroutières. Lorsqu'un ministre, mais ça va être des ministres, refuse de communiquer des documents qui sont communicables de droit, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont à cacher ? Allez, on y va, je vais essayer de t'expliquer tout ça tranquillement et simplement. Ça a l'air ultra compliqué au départ, bon c'est vrai que ça a l'air un petit peu, mais je suis là pour tout simplifier. Et reste avec moi jusqu'à la fin car on va aussi discuter de la possibilité que les routes nationales deviennent peut-être privatisées à leur tour et donc payantes. Oui, c'est dans les tuyaux. Pour bien comprendre toute la magouille autour des péages et des autoroutes en France, il faut d'abord faire un petit saut dans le temps. Il faut soulager la National 7, irriguer l'industrie du tourisme sur la côte. La France de René Coty et du Général de Gaulle prend le problème à bras le corps. La première autoroute payante est construite en 1961, c'est celle de l'Esterel Côte d'Azur, l'autoroute A8. Les autoroutes ont été financées par les impôts des Français et gérées à la base par des sociétés d'économie mixte dont l'Etat était le principal actionnaire. Et à la base, la promesse, c'était d'installer temporairement des péages pour se rembourser de la construction. Et qu'une fois remboursées, ces autoroutes seraient gratuites pour tous. La loi du 18 avril 1955 est très claire. L'usage des autoroutes est en principe gratuit. C'est le cas par exemple chez nos voisins espagnols et allemands. Les autoroutes, une fois que les travaux de construction ont été amortis, elles sont devenues en partie gratuites. Alors, pourquoi 80 ans plus tard, en France, nous, on paye toujours ? En 2006, Dominique de Villepin, le nouveau Premier ministre, a décidé de vendre la totalité des sociétés d'autoroutes, en tout cas une grande partie, à Vinci, qui avait déjà 20%. Donc, en fait, ils ont été les seuls. Il n'y a pas eu de concurrence, en réalité. Ça a été les seuls à répondre sur ce lot. Il y a eu un autre lot pour FH, un autre lot pour Aberte. Alors, le deal, c'est que ces sociétés privées financent l'entretien et le développement des autoroutes grâce au péage. Attention, on parle souvent de privatisation des autoroutes. Mais ce n'est pas exactement le cas. En fait, l'État a privatisé la gestion des autoroutes, mais en reste propriétaire. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, l'État concède nos autoroutes à des prix extrêmement bas par rapport à la valeur qu'elles représentent. Ils les ont vendus 15 milliards. On aurait pu, avec un peu plus de concurrence, sans doute obtenir 20 milliards. Il y a sans doute 5 milliards qui ont été perdus à ce moment-là. La transaction de départ, elle est hyper avantageuse pour les sociétés privées. Et la gestion des autoroutes, en fait, elle va s'avérer extrêmement rentable. Week-end chargé sur les autoroutes. Les péages ont tourné à plein régime toute la journée. Le chiffre d'affaires des péages, c'est 10 milliards chaque année. À peu près chaque année, il y a 3 milliards de dividendes qui sont versés aux actionnaires. Vous voyez, c'est 30%. C'est énorme. Il n'y a pratiquement pas d'équivalent dans d'autres entreprises. Moi, je ne dis pas que les entreprises ne doivent pas faire des bénéfices, mais il faut que les bénéfices soient raisonnables. Est-ce qu'on pourrait dire que les usagers d'autoroutes se font en sorte arnaquer par les sociétés concessionnaires, vu les bénéfices qu'ils font ? Alors, il y a une petite partie d'arnaque. Il y a une partie de service qui est rendu, qui est de très bonne qualité. Mais c'est vrai qu'il y a une partie où on surpaye largement cette qualité. En moyenne, en France, il faut débourser environ 7 euros pour faire 100 km. Ce sont les autoroutes les plus chères d'Europe. Et en plus, elles augmentent constamment quasiment tous les ans. Dès qu'on frère du journal Les Echos avait fait un petit calcul, il semblerait qu'en gros, en moyenne, quand tu payes un péage, 36% partent directement pour l'État sous forme de taxes et d'impôts. Il y a 34% qui servent pour les aménagements, l'entretien, les services, le développement des autoroutes. Jusque-là, évidemment, tout va bien. Mais en fait, 30% sont des bénéfices directs qui partent dans les poches des actionnaires. Et crois-moi, 30% de tous les péages de France, ça fait un paquet de blé. Ça représente en fait des milliards par an. Donc là, un SPH, j'ai payé 2,40 euros. Donc si on estime que 30% vont directement dans les poches des actionnaires, je viens de leur envoyer 72 centimes. Pas mal, non ? Vous voyez que ça fait quand même des sommes assez considérables. Et c'est cet argent-là qu'on souhaiterait pouvoir rediscuter avec les sociétés d'autoroutes. Et aujourd'hui, on nous dit circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien, on a des bons contrats, on verra leur rentabilité à la fin des contrats. Ça sera trop tard. Cet argent-là, il sera parti. Tout le monde aura payé son péage. En 2015, Manuel Valls, Premier ministre, avec Emmanuel Macron comme ministre de l'Économie, annonce qu'un nouveau protocole d'accord vient de voir le jour avec ses entreprises privées d'autoroutes. Mais alors, quel est ce protocole ? Va-t-il enfin pouvoir permettre de renégocier ces contrats beaucoup trop avantageux pour les sociétés d'autoroutes ? En fait, on n'en sait rien. Personne ne sait ce que contient réellement ce protocole d'accord. Et Raymond Avrilier, qui est élu écologiste, a voulu se pencher à l'époque sur le dossier. Du coup, je vais l'appeler. Bonjour Raymond, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps. Je voulais revenir avec vous rapidement sur ce protocole d'accord de 2015. Il me semble qu'à l'époque, vous avez fait les demandes pour avoir accès aux documents. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qui s'est passé ? Je fais une demande en avril 2015 au ministre de l'Économie et des Finances, qui à l'époque s'appelle Emmanuel Macron, en lui demandant de me communiquer le protocole d'accord qu'ils ont annoncé avoir signé avec les sociétés autoroutières. Et n'importe qui a le droit de demander l'accès à ces documents ? Tout administré a le droit d'avoir communication des documents administratifs, communicables sous réserve des secrets garantis par la loi. Le secret de la vie privée est maintenant bien élargi, hélas, secret des affaires. Donc je demande ce document, je saisis l'ACADA comme tout le monde peut le faire. Et l'ACADA, quelques temps après, émet un avis favorable. Emmanuel Macron, il va tout simplement refuser de communiquer les documents en question. Mais ça, c'était sans connaître Raymond qui va rien lâcher. En fait, il va saisir le tribunal administratif de Paris qui lui donne raison et qui ordonne à Emmanuel Macron de fournir les documents. Le ministre refuse toujours de collaborer. Il décide de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État pour ne pas communiquer ces foutus documents publics. Le Conseil d'État, évidemment, rejette le pourvoir en cassation de Macron. Mais il faudra attendre 4 ans, 2019, pour que Raymond voit enfin les papiers. Emmanuel Macron, lui, entre temps, est devenu président. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cet accord si sensible pour que Macron refuse à ce point de les communiquer ? Tous démontrent que l'État s'est fait arnaquer. Et donc, dans le protocole d'accord, il y a plein de clauses qui permettent d'augmenter les tarifs, d'augmenter la durée des contrats. Et chaque fois que vous faites ça, vous augmentez bien évidemment les profits, les dividendes. Mais surtout, c'est garanti, avec garantie du gouvernement. En gros, si l'État change quoi que ce soit dans l'économie de la gestion des autoroutes, il s'engage à compenser les sociétés autoroutières. Il y a d'abord un problème d'état d'esprit. Les biens communs ne sont pas perçus par un certain nombre de personnes comme étant des biens communs, mais comme étant des entreprises comme les autres, des sources de profits comme les autres. En gros, ce qui a été négocié en 2015, c'est que les sociétés autoroutières s'engagent à réaliser 3 milliards d'euros de travaux. Et en échange, l'État leur accorde 3 ans de concessions supplémentaires et donc des recettes de péage en plus. Et selon la Cour des comptes, ce prolongement aurait rapporté 15 milliards d'euros aux concessionnaires. Donc je vous résume l'histoire quand même. On a un contrat où on demande aux sociétés 3 milliards d'euros de dépenses et en échange, on leur accorde 15 milliards d'euros de recettes. Encore une fois, c'est une super bonne opération pour les sociétés. Les calculs que nous avons fait n'ont pas été bons. On est d'accord, ces contrats entre l'État et les sociétés, depuis la privatisation en 2006 en passant par le protocole d'accord de 2015, ils paraissent quand même super louche, car ils favorisent beaucoup trop le privé. Et bien, c'est exactement pour ça qu'en 2020, le Sénat lance une commission d'enquête pour tenter de comprendre pourquoi et comment ces accords ont été signés. Et à l'époque, c'est Vincent Delahaye, notre sénateur, qui dirige la commission et était entendu entre autres Madame Ségolène Royal, qui est à l'époque Ministre des Transports, et Madame Elisabeth Borne, sa directrice de cabinet. Toutes deux ont participé à la signature de ce contrat. Le Premier ministre avait décidé la configuration de la négociation. Au fin de la négociation, on me dit c'est négocié. Moi, je ne vais pas dire mais non, c'est mon pouvoir. C'est fait, c'est négocié. Je signe, oui. Je signe, mais je n'ai pas la curiosité de regarder le contenu. Je n'ai pas le temps d'abord, et je fais confiance. Vous voulez regarder après coup ou pas ? Je le découvre par la presse, en fait. Je m'y intéresse après. J'étais très surpris qu'un ministre puisse signer un document aussi important. Il y a quand même 3 milliards d'euros de travaux, il y a une prolongation de contrat, sans avoir connaissance du document. Moi, je trouve que c'est totalement irresponsable. Ségolène Royal, elle a été énormément moquée pour cette déclaration. Mais en vrai, pour moi, ce n'est pas le plus grave. On va apprendre lors de cette commission quelque chose de bien plus intéressant. Écoutez bien la question posée à Madame Elisabeth Borne et surtout sa réponse. Vous avez travaillé pour le groupe Eiffage et puis ensuite comme ministre, comme ministre de tutelle. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, ça m'inspire qu'il y a des règles dans ce domaine-là, de conflits d'intérêts. Et qu'il ne vous aura pas échappé que j'ai dû travailler chez Eiffage, comme vous le rappelez, je crois, de 2007 à 2008 et que j'ai pris des fonctions de ministre en 2017. Je pense que c'est important que des gens qui exercent des responsabilités sachent comment fonctionne une entreprise. Et la meilleure façon de le savoir, au-delà des livres, c'est d'y avoir travaillé. Je pense qu'il y a beaucoup d'influences réciproques entre les différents gouvernements et les sociétés d'autoroutes qui sont très bien introduites dans les rouages de l'État. Et du coup, il y a un petit mélange des genres. Il y a des gens qui ont travaillé au niveau de l'État et qui vont travailler dans les sociétés d'autoroutes et inversement. Donc voilà, je crois qu'on tient ici une bonne partie de notre réponse. Si l'État favorise autant ces sociétés d'autoroutes, eh bien, c'est parce qu'il y a d'énormes conflits d'intérêts. On va rapidement parcourir le CV de Madame Borne. Je ne cite qu'elle, mais il y en a plein d'autres, c'est juste qu'avec elle, c'est hyper flagrant. En 2002, Elisabeth Borne, elle est conseillère transport de Jospin, qui est justement au cœur des premières négociations pour la privatisation des autoroutes. En 2007, pouf, d'un coup, elle est directrice des concessions Eiffage. Et en 2015, on la retrouve ensuite directrice du cabinet de Madame Royal au ministère des Transports pendant la négociation du protocole de 2015. Ah, et j'ai oublié, en 2020, eh bien, elle se fait épingler par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique pour avoir malencontreusement oublié de mentionner dans sa déclaration d'intérêt annuelle qu'elle était membre d'un lobby de BTP de 2015 à 2017 qui représentait, eh bien, entre autres, Vinci. Les calculs que nous avons faits n'ont pas été bons. Nous nous sommes trompés. Vous pensiez avoir tout entendu en termes de magouilles et de scandales autour des autoroutes. Et non, ce n'est pas fini. Bruno Le Maire a ses pudeurs. Eh oui, il n'y a pas que le sexe dans la vie, il y a ce rapport aussi. Ce rapport de l'Inspection Générale des Finances sur, je cite, le modèle économique des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Ce rapport avec sa timidité, Bruno Le Maire a tout fait pour le cacher. Il y a quelques semaines, il y a eu un nouveau rebondissement dans notre affaire. Raymond, il n'en avait pas terminé avec ses demandes de documents. Il voulait maintenant obtenir les documents de travail qui avaient permis de préparer ce protocole de 2015. Il demande donc à l'actuel ministre de l'Economie, M. Bruno Le Maire, et là. Un jour, de manière complètement invraisemblable, le ministre de l'Economie et des Finances, devant les juges, dit, il n'y a pas de document préparatoire pour engager des dizaines de milliards d'euros d'argent des usagers des autoroutes et d'argent de l'État qui est propriétaire de ces autoroutes, qui sont le bien commun de tous. Invraisemblable. Invraisemblable, parce que nous, on a la preuve. Raymond, il affirme qu'il existe trois documents de travail pour préparer ce protocole. Et d'ailleurs, ça paraît complètement absurde que les contrats de plusieurs milliards d'euros soient juste signés sur un coin de table sans qu'au moins quelques rapports d'expertise. Raymond, du coup, en février dernier, il porte plainte contre Bruno Le Maire pour faux en écriture publique auprès du parquet de Paris. Et là, en ce moment, il y a une enquête préliminaire qui est ouverte par la justice. Je vous l'avais dit, Raymond, il ne lâche rien. Bon, je te l'avais promis en début de vidéo, je vais te parler d'un truc qui risque de ne pas te faire plaisir, la future privatisation de certaines portions de nationales. Et oui, elles vont aussi y passer. En août 2020, un nouveau décret est passé complètement inaperçu. Si on était en plein été du Covid. Et ce décret, il va permettre de pouvoir déclasser certaines routes nationales en autoroutes et donc de les privatiser. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit normalement de privatiser les nationales. Donc du coup, il les transforme en autoroutes pour pouvoir le faire. Ce décret, il vient juste encadrer de manière légale une pratique qui, en réalité, n'est pas du tout nouvelle. Les sociétés privées, elles s'engagent à remettre, par exemple, en état des voies rapides, à créer des voies de bus, de covoiturage. Et en échange, l'État leur promet de rallonger leurs concessions autoroutières. Et comme on l'a vu auparavant, eh bien, rallonger ces concessions, ça représente des bénéfices encore plus gros pour les sociétés privées. En gros, non, je te rassure, il ne va pas d'un coup pousser des péages sur la petite nationale en bas de chez toi. Par contre, certains tronçons, notamment ceux qui mènent vers des autoroutes, pourraient bien être transformés, pourraient être englobés. Et donc, les sociétés privées, elles sont encore en train de tisser le réseau tentaculaire progressivement sur les routes de France pour faire un max de fric. Il faut être nombreux à en parler, nombreux à en discuter. Voilà, moi, je ne prétends pas détenir la vérité tout seul, mais si on peut être nombreux à évoquer ce sujet, ça obligera sans doute à un moment donné quand même le gouvernement a bougé. En tout cas, c'est mon espoir. Je pense que pour conclure cette vidéo, il est légitime de se demander est-ce que c'est normal de devoir payer pour circuler ? Est-ce que c'est normal que le gouvernement privatise des biens communs au détriment de la libre circulation de toutes et tous ? Les péages, mine à rien quand on y pense, c'est une énorme injustice pour les personnes qui vivent, par exemple, loin des grands centres urbains et qui, peu importe leurs revenus, sont obligés de payer des sommes considérables pour aller travailler, par exemple. Et ce même gouvernement, il est en ce moment même en train de couper dans des dépenses publiques pour faire des économies, notamment avec la réforme du chômage en ce moment, alors que ces autoroutes, elles pourraient rapporter des milliards d'euros par an aux caisses publiques. On le sait, la construction d'autoroutes est un désastre écologique en plus, je l'ai documenté dans ma vidéo sur la 69. Alors, on peut aussi légitimement se poser la question de pourquoi l'Etat s'acharne autant à développer et à privilégier les autoroutes au déprimant, par exemple, du ferroviaire. Je vous invite vraiment à en débattre dans les commentaires, ça m'intéresse énormément d'avoir votre point de vue là-dessus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et on termine évidemment en beauté avec un magnifique embouteillage sur l'autoroute. Merci beaucoup de rester jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses, n'hésite pas à la partager, à liker et à commenter et évidemment à t'abonner. À très vite !